Salut les artistes, j'espère que vous allez bien. Je vous teste enfin le DJI Osmo Action. Alors, ce n'est pas un prêt, je l'ai acheté moi-même. Donc, ça veut dire que je peux en faire ce que je veux. Si je veux le jeter du haut d'une falaise, rouler dessus en vélo, c'est possible. Alors, c'est la première caméra d'Action que je teste sur la chaîne. Et d'ailleurs, c'est la première que je possède personnellement. Comme je n'avais pas de GoPro, je me suis dit, tant qu'à faire, autant tester directement celle de DJI. Alors, avant de commencer, je vous ai obtenu un code promo de 5% chez Miss Numérique. Donc, merci à eux. Pour l'appliquer, c'est très simple, il faut passer par le lien dans la description et appliquer le code. Pour information, là, j'enregistre l'audio, pas avec la caméra intégrée parce qu'il y a vraiment beaucoup de vent, mais directement avec le micro-cravate et le zoom H1. Et pour ceux que ça intéresse, je me filme en 4K avec le Rocksteady, 25 images par seconde et le profil dessiné-like. Allez, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai envie de voir le test. C'est parti ! C'est parti ! Cette Osmo Action est la première caméra d'action fabriquée par DJI. Elle vient inévitablement se mettre en concurrence avec GoPro et particulièrement la GoPro 7. Alors là, moi, je ne vais pas faire de comparaison avec la GoPro dans cette vidéo. Je vais tester uniquement l'Osmo Action. On commence par voir ce qui est compris dans le pack par défaut. On a l'Osmo Action, une cage, une batterie avec sa cage, deux systèmes d'accroche plat et incurvé, ainsi qu'un câble USB-C. Et je me suis également acheté un kit de charge vendu séparément avec une station de charge et deux batteries supplémentaires aux alentours de 89 euros. On va ensuite faire un tour extérieur du boîtier. L'Osmo Action conserve des dimensions assez similaires à une GoPro. Ça tient dans la main. Au niveau du poids, c'est assez léger. Côté design, on est sur quelque chose d'assez sobre. L'Osmo Action est fabriqué dans un gris plus clair qu'une GoPro. Après, à l'avant du boîtier, c'est l'atout majeur de cette nouvelle Action Cam. Il y a un deuxième écran. On va en reparler tout à l'heure. À côté, on a l'objectif avec un système de filtre qu'on peut venir visser. La lentille, voilà, est remplaçable. Pas d'inquiétude si vous l'avez cassée ou abîmée. DJI la vend séparément. Juste en dessous de la lentille, on a un système de ventilation. Et juste à côté, une diode LED qui va indiquer le statut de la caméra. À son sommet, on a le bouton d'enregistrement, un autre indicateur LED, le microphone intégré et le bouton d'alimentation. Au dos, on a l'écran tactile. Côté gauche, on a le bouton rapide QS ainsi qu'un port USB-C. Et l'emplacement pour la carte micro SD. Enfin, à sa base, se situe l'emplacement pour la batterie. Alors, pour l'enlever, on a deux points à déverrouiller. Donc, ça fait une double sécurité. C'est plutôt cool. C'est une batterie de 1300 mAh. Il est possible de recharger la batterie dans la caméra par le port USB-C. Quand la caméra est en charge, la LED est rouge et va s'éteindre une fois que la batterie est pleinement chargée. Le temps de chargement est d'environ 1h30. La station de recharge DJI n'est pas vendue dans le pack standard. Il faut l'acheter séparément. Elle va pouvoir accueillir jusqu'à 3 batteries avec un temps de charge pour les 3 batteries d'environ 130 minutes. Par contre, quand la caméra est installée dans sa caisse pour accessoires, le local à batterie devient inaccessible. Au niveau de la carte mémoire, elle reçoit du micro SD. On l'a vu, l'emplacement se situe juste en dessous de la prise USB-C. Par contre, la carte n'est pas ultra accessible. Il faut avoir des petits doigts ou au moins avoir des ongles. Pour allumer l'osmo-action, on appuie sur le bouton Power. La mise en route est assez rapide, comptait environ 2 secondes. Si on appuie une fois, ça va désactiver l'écran tactile. Il faut faire un appui long pour l'éteindre. Ensuite, l'écran arrière est tactile. On peut faire glisser les doigts dans 4 directions pour faire apparaître des menus. Si on swipe vers le haut, ça va faire apparaître le choix de la résolution et de la cadence d'image. On peut également décider d'activer ou non la stabilisation Rocksteady. Elle est disponible pour quasiment toutes les résolutions et cadences, excepté le slow motion à 100, 120, 200 ou 240 images par seconde en 1080p. Et elle n'est pas non plus disponible en 4K 4 tiers. Ensuite, si on swipe vers la gauche, on accède aux paramètres d'exposition. On a un mode auto ou manuel. On peut régler la compensation d'exposition ainsi que les ISO. D'ailleurs, ces derniers sont paramétrables de 100 à 3200 ISO. Je vais vous montrer des tests tout à l'heure. On peut également régler la température de couleur. On a un mode auto ou personnalisé, ajustable entre 200 et 10 000 K. On peut choisir aussi le mode de couleur, le profil d'image. On a le choix entre le mode normal et le dessiner light, qui est censé améliorer un peu la plage dynamique pour une meilleure flexibilité en post-production. On a une fonction D-Warp. Par défaut, elle est désactivée. Ça nous permet de redresser les lignes et de corriger les déformations. Par contre, il y a un crop dans l'image. Elle peut s'utiliser en 4K à 60 images par seconde. Et puis ensuite, on a le choix du format, donc MP4 ou .move. Si on fait glisser à droite l'écran, cela va faire apparaître la bibliothèque avec vos clips. On peut également ajouter un fichier à ses favoris. Si on appuie sur l'icône de la caméra, cela va faire apparaître les différents modes de prise de vue. Donc on a le mode ralenti. La caméra se met automatiquement en mode Full HD à 240 images par seconde. Ensuite, le mode vidéo, un mode HDR ou encore un mode timelapse. Ça, c'est la catégorie vidéo. Ensuite, on a la partie photo, on a un mode rafale avec correction d'exposition, un mode photo classique, le mode rafale ou encore la prise de vue à intervalle. Il est également possible de créer un mode personnalisé. Si on swipe vers le bas, on arrive sur un menu avec de nouveaux paramètres. On peut enregistrer les paramètres actuels pour créer un profil personnalisé. On peut ajuster la luminosité de l'écran. On peut verrouiller l'écran. On a un bouton paramètres où on peut régler la commande vocale, le mode snapshot qui permet d'allumer le boîtier s'il est éteint ou en veille tout en lançant une opération. Ça peut être l'enregistrement vidéo ou encore une photo. Et puis, on peut paramétrer le changement rapide pour modifier le mode de prise de vue plus rapidement en appuyant sur le bouton QS. Ensuite, on a différents paramètres. La connexion sans fil, la réduction bruit de vent, l'intensité des bruits sonores, une grille pour la composition, de l'anti-centillement. On peut régler la veille auto de l'écran, l'arrêt automatique, les LED, la langue, la date et heure ou encore formater la carte SD. Ensuite, on peut régler l'orientation de l'écran dans un sens ou dans l'autre. L'écran va suivre. On peut régler la mesure ponctuelle, activer ou non la commande vocale ou encore régler le format d'affichage de l'écran frontal. Je vous parle un peu des LED témoins. Il y en a deux, une devant et une au-dessus de la caméra. Quand elles sont vertes, la caméra est prête à être utilisée. Éteint, la carte micro SD n'est pas détectée ou il n'y a pas suffisamment d'espace. La LED est rouge, ça veut dire que l'Osmo Action est en train de charger. Si elle est rouge clignotant, ça peut être une alerte surchauffe, un niveau de batterie critique ou encore une batterie ou une carte défectueuse. Et quand la LED clignote, toutes les secondes, l'Osmo est soit en train d'enregistrer ou de réaliser un timelapse. Maintenant, je vais vous parler un petit peu du double écran. C'est une des forces majeures de l'Osmo Action. On peut se voir en mode selfie. Alors l'écran arrière, c'est le plus grand. C'est l'écran par défaut. Il fait 2,25 pouces, donc du 640 par 360. Cet écran est tactile. Ensuite, on a l'écran avant qui fait 1,4 pouces. Par contre, celui-là n'est pas tactile. Maintenant, ce qu'il faut savoir, on ne peut pas avoir les deux écrans allumés en même temps. C'est soit l'un, soit l'autre. Donc pour passer d'un écran à un autre, il faut appuyer deux fois avec deux doigts sur l'écran arrière. Le changement va s'effectuer environ en deux secondes. Donc il n'y a pas de détection automatique pour passer d'un écran ou à l'autre. Ça aurait pu être bien. On peut également faire un appui long sur le bouton du côté. Alors à sa sortie, il y a un souci qui est beaucoup revenu. Quand on changeait d'écran pendant un enregistrement, en fait, la prise s'arrêtait et se relançait. Et du coup, on avait des enregistrements séparés. Mais ça, ça a été réglé en fait dans le dernier firmware, le firmware 1.05 d'août 2019. Et donc maintenant, l'enregistrement va continuer. Ensuite, il y a deux manières d'afficher l'écran avant, soit en plein écran, l'image est donc croppée sur les côtés, ou alors soit en 16 neuvième et cette fois-ci, on a des barres noires en haut et en bas. Au niveau du capteur, on est sur un CMOS 1 2 tiers de pouce de 12 mégapixels effectif. L'objectif, quant à lui, offre un angle de prise de vue de 145 degrés et une ouverture f2.8. À la manière de GoPro, avec sa stabilisation hyper smooth, DJI intègre la stabilisation Rocksteady avec son Osmo Action. Donc ça fonctionne très très bien, je l'ai testé dans différentes conditions et ça tient le coup sans problème. À noter qu'il y a un léger crop dans l'image quand la stabilisation est activée. Musique 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 A l'écran, la stabilisation est symbolisée par... l'abréviation RS. Dans le menu de la résolution et des cadences, quand le symbole est blanc, la stabilisation n'est pas activée et elle le devient quand le symbole est bleu. La stabilisation est disponible quasiment pour toutes les résolutions et cadences, hormis, on l'a vu, le slow motion, la 4K 4 tiers, ainsi que l'HDR, où là également le Rocksteady n'est plus disponible. Ce qui est un petit peu dommage parce que, évidemment, la caméra d'action perd son intérêt sans la stabilisation. Maintenant, on n'a pas encore parlé des performances vidéo, je vous affiche toutes les résolutions avec les différentes cadences. On a de la 4K jusqu'à 60 images par seconde en 16 neuvième avec le Rocksteady, donc ça c'est cool. On a du 2K, toujours à 60 images par seconde, où en Full HD, on peut filmer jusqu'à 240 images, ce qui va nous permettre de réduire de 8 fois la vitesse d'un clip. Par contre, à partir de 100 images par seconde, là encore, la stabilisation n'est plus disponible. On a également de la vidéo HDR jusqu'à 30 images par seconde, mais là, on l'a vu, on n'a pas de Rocksteady. Je vous montre maintenant la différence entre un plan 4K et un plan 1080p. Je vous montre la différence entre un plan 4K classique et un plan 4K HDR. Je vous montre maintenant quelques plans slow-mo à 240 images par seconde en Full HD. Je vous montre aussi la différence entre un plan 4K en mode de couleur classique et un plan avec le D Cinelike. L'HDR quant à lui peut être assez intéressant en soirée, mais quand la caméra est fixe. Au niveau des ISO, le boîtier peut monter jusqu'à 3200 ISO. Je vous montre la montée en ISO. C'est vrai que c'est souvent le point faible de ces petites caméras d'action. Là, pour moi, la plage optimale que je vous conseille d'utiliser, ça va être entre 100 et 400 ISO. On peut monter jusqu'à 800 ISO. Après, au-delà, l'image se détériore quand même assez vite et on commence à avoir pas mal de grains. Après, évidemment, si vous êtes en soirée, vous n'allez pas avoir trop le choix que d'augmenter les ISO. Mais de manière générale, je vous conseille plutôt entre 100 et 400 ISO. Maintenant, on n'a pas encore parlé du voice control. Avec cette Osmo Action, on peut paramétrer une commande vocale. Pour l'instant, il n'y a que deux langues, anglais ou chinois, avec cinq commandes. On peut lancer un enregistrement, le couper, prendre une photo, changer d'écran ou éteindre la caméra. Start recording. Stop recording. Take photo. Screen switch. Shut down. J'en ai parlé au début. Il est également possible de personnaliser des profils pour gagner du temps. C'est très simple. Vous sélectionnez les réglages qui vous intéressent. On swipe vers le bas pour faire apparaître le menu. Puis, sur le premier symbole, on va pouvoir enregistrer et créer un profil. Ensuite, dans les paramètres, on va sur changement rapide. Et là, on va pouvoir cocher quel profil on souhaite faire apparaître avec la commande de changement rapide. Donc là, moi, j'ai déjà coché mes profils personnalisés. Ensuite, quand je clique sur le bouton de changement rapide à gauche, je retrouve mes différentes options. Donc moi, par exemple, j'ai mis de la 4K à 25 images par seconde avec le Rocksteady. C'est celui que j'utilise le plus souvent. J'ai mis également un profil avec de la 4K à 60 images par seconde. Un autre avec du slow-mo à 240 en Full HD. Et puis, un paramètre pour les photos et une option timelapse. Donc ça, c'est une fonction vraiment très intéressante, je trouve. Surtout que tu peux aussi ajouter au profil personnalisé d'autres paramètres comme le D-Warp, le D-Cinelike ou encore le mode ISO limité. Au niveau de l'audio, je vous laisse décider par vous-même. Je vous fais écouter une prise de son. Test audio de l'Osmo Action, la caméra de chez DJI. Donc là, je ne sais pas, c'est vous qui allez me dire ce que vous en pensez. Je suis en extérieur avec les micros intégrés. Petit test... Putain, je n'arrive plus à parler. C'est la merde ! Petit test de la stabilisation interne du Rocksteady. C'est quand même ça qu'il s'appelle chez DJI. Donc là, je filme en 4K, 25 images par seconde. J'utilise le petit écran frontal pour pouvoir me filmer en selfie. Et donc, on a la stabilisation d'activé. Là, je suis à main levée. J'ai juste la petite cage autour de la caméra. Et je n'ai aucun autre accessoire. Ensuite, il est possible de dévisser la lentille de protection devant l'objectif pour la remplacer par un filtre ND. En ce moment, je suis en train de tester les filtres Freewell que je vous conseille. Ils ne sont pas trop mal. Je vous montre le résultat. En extérieur, en plein soleil, ça permet d'avoir un shutter moins rapide et de retrouver un flou de bougie bien plus naturel. Et puis, la marque propose également des filtres qui font également polarisant. Donc sur ces plans, vous pouvez voir le changement. Ça permet également de casser les reflets. Par exemple, si vous avez de l'eau sur vos plans, eh bien, on va pouvoir rendre la surface plus homogène et transparente. La marque Freewell vend un pack avec différentes densités. Ça va du ND4 au ND1000. Il y a également un filtre Clear Night pour éliminer la pollution lumineuse ou encore un filtre CPL pour éliminer les reflets parasites. Par contre, ne faites pas la même erreur que moi. J'en ai parlé en story sur Instagram pour ceux qui suivent. En fait, pendant la plupart de mon séjour en montagne, j'avais un filtre ND sur mon Osmo Action. Donc jusqu'à là, tout va bien. Mais c'était un filtre ND32. Donc ça fait quand même pas mal de diaphragme moins. Et le truc, c'est que j'avais laissé les ISO sur auto. Et donc, moi, je ne le voyais pas sur mon retour LCD. Mais en fait, beaucoup de mes plans ont été faits à 3200 ISO. Donc là, le signal est très dégradé. On a une qualité d'image qui n'est pas franchement top. Donc si vous utilisez des filtres, évitez les modes automatiques et vérifiez bien la densité de votre filtre. DJI propose également une application pour smartphone. On peut connecter la caméra à l'application MIMO par Wi-Fi et Bluetooth. Ce qui va nous permettre de voir ce que filme la caméra. On a accès aux différents modes de prise de vue, aux différentes résolutions et cadences. On retrouve les mêmes réglages que l'Osmo Action avec en plus des zébras et un histogramme. Et puis, on a aussi accès à la galerie de la caméra. On peut simplement lire les fichiers ou les télécharger directement sur le smartphone. Et puis enfin, la caméra est waterproof. Elle possède un joint et un revêtement étanche lui permettant de descendre jusqu'à 11 mètres de profondeur boîtier nu ou alors jusqu'à 60 mètres avec la protection imperméable. D'ailleurs, elle est également censée résister à une température extrême de moins 10 degrés. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501